Excellences, Messieurs les ministres de la Santé publique, Honorables invités, Messieurs et Mesdames, C'est un honneur pour moi de prendre la parole ici à Biémasi, à Onde, au nom de la Fédération des Associations pour la Promotion de l'Allaitement Maternel au Cameroun, la FECAPA, à l'occasion de la cérémonie officielle marquant la célébration de la 20e édition de la SEMAM et le 10e anniversaire de la stratégie globale pour la promotion de la nutrition infantile. Ce jour offre une grande opportunité pour les échanges d'informations et la planification des activités de mobilisation sociale des populations pour la protection, la promotion et le soutien de l'Allaitement Maternel. Excellences, Messieurs les ministres de la Santé publique, La FECAPA remercie l'ensemble des acteurs qui ont, pendant les années passées, facilité la mission de la société civile intervénant dans le secteur de la santé en milieu communautaire. La SEMAM offre l'opportunité aussi pour que les intervenants développent les nouvelles stratégies pour la réussite d'une bonne alimentation par les maires en ce moment que le pourcentage est considéré être en baisse au Cameroun. Il faut qu'on prenne le temps de faire un regard aux années qui viennent de passer. La FECAPA profite de sa présence ici pour confirmer son engagement à utiliser les différentes techniques de mobilisation sociale et les différentes approches adaptées au contexte du Cameroun en langue officielle et langue nationale pour la sensibilisation de nos populations. Nous encourageons, nous membres de la FECAPA, de renforcer l'utilisation des outils et les canaux efficaces tels que les groupes de soutien des mères, les groupes de soutien des pères, les groupes de soutien des jeunes pour transmettre le bon message de la nutrition de l'enfant. En dehors du briefing du personnel sanitaire, les causeries éducatives seront organisées sur la bonne alimentation des jeunes enfants dans nos communautés. Considérant que la FECAPA fait partie du groupe de travail d'hommes de Waba pour le soutien aux mères, Waba Men's Working Group, et que c'est le Cameroun qui est leader du groupe mondial dont nous sollicitons un appui du ministère pour notre participation à la Conférence mondiale de l'alaitement maternel qui va se tenir à New Delhi en l'année du 6 et 9 décembre 2012. L'investigation du rapporteur spécial des Nations Unies, Olivier Deschluta, très récemment au Cameroun, montre que 33% de nos enfants souffrent de la malnutrition chronique. Ceci nous interpelle de faire de l'alaitement maternel partie intégrante du programme de la nutrition au Cameroun. Après les dix conditions qui ont donné lieu à l'initiative de l'hôpital Amis des bébés, lancée en 1992, pour stimuler les progrès réalisés, l'OMS et l'UNICEF ont élaboré et lancé la stratégie mondiale pour l'alimentation de nourrissons et du jeune enfant en 2002. Cette stratégie que nous faitons aujourd'hui définit cinq objectifs supplémentaires qui développent et met en œuvre une politique complète. Aujourd'hui, la stratégie nous fait reconnaître le rôle vital de l'alimentation et de l'alaitement maternel pour la survie infantile, la croissance et le développement de 136,7 millions de bébés nés chaque année dans le monde entier. His Excellency, our esteemed and respected Minister of Public Health, FECAPA uses this opportunity to express its thanks and gratitude for the wonderful changes taking place through your leadership to facilitate health service delivery in Cameroun through the new partnership strategy put in place for decentralization and involvement of civil society organizations like us. This translates the confidence the government attaches to mutual collaboration and responsible action for the promotion of the well-being of our communities. The good news here is that the Commonwealth of Learning in its recent newsletter plurged to support scaling up community of learning initiatives on health in Cameroun through collaboration with community radio and story design programming on mother and child health care. In this second phase, community radio stations will address topics related to family planning, nutrition, assessing health care and preventing the spread of communicable diseases. This decision was taken following an impact evaluation of the pilot phase of the initiative just ended in the BLM in the southwest region of Cameroun with the BLM community radio. With this, we pledge to continue to serve within the rules and regulations put in place by the government through the Ministry of Public Health. We thank the Ministry of Public Health, WHO, UNICEF, WABBA, Common Word of Learning and IFAN for supporting us in our role for promoting mother and child health care in Cameroun. Happy 10th anniversary of the WHO UNICEF Global Strategy. Happy 20th anniversary to the World Breastfeeding Week. And thank you for listening. Thank you.